Mozinor, je te propose de revenir sur ton parcours, tes débuts sur YouTube, tes regrets, tes galères. Oui, mais vite fait, parce que j'ai des trucs à faire après. Alors, c'est parti. Alors, 2004, première vidéo en ligne. Exact. En 2006, tu perses. Mozinor est devenu une sorte de petit maître, en tous les cas, une véritable star du site. Du célèbre Mozinor. Mozinor, il s'appelle ça. Mozinor, oui, ils sont. Mozinor, il s'appelle Mozinor. Le roi de la parodie sur Internet, pour nous, c'est vraiment, c'est Mozinor, alors celui-là ? T'as un détournement de Mozinor. Ouais, mais c'est parce qu'ils avaient personne d'autre à se mettre sous la dent, faut relativiser. À l'époque, il n'y avait pas de concurrence, on a juste eu le mérite d'arriver les premiers, c'est tout. On n'était qu'une poignée au début, et maintenant, on est des milliers. Mais justement, c'est là, il fallait en profiter pour tuer le game. Bah, voyons. Je sais pas, moi, te faire une boîte de prod, te rendre incontournable. En 2006, Squeezie, il avait 10 ans. C'est là, il fallait en profiter pour l'étouffer avec un oreiller. Maintenant, c'est trop tard, c'est le boss, c'est le parrain. M'importe quoi, il est gentil, Squeezie. Non, mais je rigole. Eh, c'est toi, Mozinor ? Qui ça ? C'est Mozinor ! Quoi ? Qui ça ? Quoi ? Eh, mais voilà, c'est Mozinor ! Déparer que c'est Mozinor ! Eh, c'est toi, Mozinor ! Mais non, mais je suis pas Mozinor, il est con, lui. Ouais, Mozinor ! Mais arrête tes conneries, hein ! Mais non, mais je m'appelle Michou ! Regarde, t'es un scone ! Mais, 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 c'est pas moi, je vous dis ! Les moches de tes cheveux ! Mais c'est vrai que c'est toi, Mozinor ! Ça, t'es bonne, toi. Ouais, ouais, c'est moi, c'est vrai. Passion ! Passion ! Mais c'est quoi ce remix, là ? Qu'est-ce que ça vient faire, là ? Bah, c'est un vieux projet abandonné que j'avais en réserve. Je me dis, si je le mets pas aujourd'hui, je le mets jamais, quoi. C'est peut-être l'occasion. Mais t'as pas une chaîne secondaire pour foutre tes merdes, là ? Bon, reprenons. Donc, toi, tu cherches pas la célébrité. Bah, moi, je tenais surtout à pouvoir continuer à marcher dans la rue sans être connu. Non, parce que dans mon quartier, si ça se sait que je chante en prenant des voix de filles, ça pourrait être mal interprété. Et aussi que t'es un droiteur ! Je pense pas que Philippe Catherine habite à la Boissière, par exemple. Je l'aurais déjà croisé. Mais t'es con, ou quoi, toi ? Le but du jeu, justement, c'est de devenir riche pour pouvoir changer de quartier. C'est ce qu'ils font tous, qu'est-ce que tu crois ? Ah ouais, remarque, ouais, j'avais pas pensé à ça, ouais. Mais pourquoi c'est moi qui changerais ? Alors, reprenons. 2006, la télé, ils étaient en panique, ils se disaient « Oh là là, Internet, c'est le futur ! Faut vite qu'on contacte les nouveaux talents, sinon on va se les faire piquer par les chaînes concurrentes ! » Bah, ils se sont surtout dit, si maintenant, les gueux peuvent toucher un million de personnes sans passer par nous et sans censure, on est mal. Ah, les gueux ! Ok, on passe en édition spéciale. des projets. Et il y avait des personnalités, hein. Oh, t'es croré ! Et qu'est-ce que j'avais fait, moi ? J'avais juste déliré dans un micro dans ma chambre. Et tu les envoyais bouler ? Ah bah, ça leur faisait bizarre, hein. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude qu'un random leur dise non. Ils ont dû se dire « Attends, ce petit gars du 9-3, là, on va lui proposer un sandwich, on va lui faire visiter les studios. » Peut-être qu'il apercevra Morandini, il va avoir des étoiles plein les yeux. Il va rappeler qu'il est ventre à terre. Ah, Morandini, il va l'a balayé de jumeaux. Je m'en foutais de ça, moi, j'avais déjà un boulot sympa. On va voir que c'est vrai que ça aurait été dommage de compromettre ta carrière musicale. Euh, c'est ironique ? Puis c'est bien gentil, ton histoire, mais j'ai l'impression que t'es pas très rigoureux avec la chronologie. Tu fais référence à des mails invisibles, t'oublies des trucs, t'en exagères d'autres. Mais tu crois ce que tu veux. De toute façon, j'ai mis un panneau au début de la vidéo. Tout est imaginaire. Mosinor, il y a quelqu'un qui veut te voir. J'ai pas l'éteint, j'ai fait le poulpe. C'est un gars de la télé. Ça fait une heure, il attend devant. Eh, monsieur, regarde, c'est lui qui a fait la vidéo Rambo, là. Vas-y, fais Rambo, s'il te plaît. C'est pas moi qui l'a voulu la dire, mon colonel, Adrien. Ouais, mais là, il était pas échauffé. Il savait pas que vous veniez. Je suis pas convaincu. Fais-moi, Michael Jackson. Tu me dis pas qui c'est que je dois faire et qui c'est que je dois pas faire, cogno. J'ouis du pipeau. Tu vas le charmer. Moi, il m'a pris pour un serpent. Il veut m'hypnotiser. Cassez-vous. C'est peut-être la chance de ta vie. Si je vais à la télé, je sens que je veux mourir à la fin du film. Je préfère retourner cuisiner le poulpe. Si tu rentres à la télé, tu seras célèbre. Tu pourras niquer les gonzesses. Tu connais les proverbes. Pour vivre heureux, ils vont cacher. Comme le poulpe. Alors, à partir de 2012, YouTube se professionnalise pour concurrencer la télé. Avec de la publicité, des chaînes, des boîtes de prod. Et ça fait exploser la génération des Norman Cyprien. Eux, ils ont pas eu tes scrupules. C'était des winners. Ouais, à l'époque des podcasts. C'était sympa. Toi, par contre, YouTube, ils t'ont détruit ta chaîne. Ouais. Bah, tu sais, un robot, c'est con. Surtout à cette époque-là. Ils t'ont coupé en plein élan. Ah bah là, c'est rupture des ligaments croisés. Surtout quand t'es tout seul et que tu veux rester incognito, bah, tu peux rien faire, quoi. Et à partir de là, ça a été le pillage. Tous les mecs, ils ont mis tes vidéos sur leur propre chaîne. Pour se faire des vues faciles. Ah bah oui, ils se faisaient une chaîne, ils faisaient leur marché. Tiens, je vais mettre un peu de musique que j'aime bien. Puis je vais mettre une vidéo avec des chats. Puis je vais mettre la vidéo rigolote de Mozynor. YouTube, c'était le Far West. Sauf que quand tu cherchais mes vidéos, bah, t'arrivais sur leur chaîne, vu qu'ils avaient viré la mienne. Quel gâchis. Et surtout, comment tu faisais pour prouver à YouTube que t'avais l'antériorité d'une vidéo, quand toutes tes vidéos avaient été détruites ? En pouvant communiquer avec eux, que par des formulaires, en mettant des croix dans des cases. Ah, ils ont bouillé les vidéos de Mozynor. Non mais je chouine pas, je raconte, c'est tout. Tu vois, toutes ces vignettes jaunes avec la bande, là. Ouais, et alors c'est quoi ? Bah, c'est quand tu cherchais ma vidéo L'Auto Stopper sur Dailymotion, tu tombais sur toutes ces copies. Y'en a même un, il avait fait une fausse chaîne YouTube, Mozynor officiel, et il avait ré-uploadé toutes mes vidéos. Il y en avait 190 à l'époque. Ah lui, j'aurais pas voulu être son voisin pendant l'occupation. Alors, le point Godwin s'est fait. Et donc j'avais réussi inextrémi à faire supprimer sa chaîne, mais c'était en train de devenir la vraie chaîne de Mozynor. T'es pas l'autre fils de pute, mais glandouille, là, je sais plus quoi, là. Et les mecs, tu leur écrivais pour qu'ils suppriment, ils te disaient, Ah mais je fais ça, c'est pour te faire connaître. Parce que c'est trop marrant, tu mérites d'être plus connu. Ouais, mon cul, ouais, c'était pour qu'ils soient plus connus, eux, bande d'hypocrites. Ouais, je t'ai volé, c'est pour te faire connaître, parce que je trouve que tu mérites plus d'être connu, parce que... Aïe, 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 bâtard ! Ah non, mais c'était usant, je me rappelle, j'ai fait plus de 300 demandes de suppression à YouTube. Putain, c'était la jungle ! Ah, faut les comprendre, ils voyaient bien qu'Internet, c'était une révolution, qu'il se passait quelque chose, ils voulaient participer aussi, ils voulaient créer, mais ils savaient pas comment faire. Parce que maintenant, tout le monde a accès à des logiciels de montage, il y en a même des gratuits. Les caméras, c'est pareil, maintenant tout le monde a une super caméra dans son téléphone. Mais il faut se dire qu'à l'époque, les téléphones, c'était ça. Ouais, putain, c'est vrai. Les mecs, ils se faisaient des chaînes YouTube, mais après, ils avaient rien à mettre dedans. Forcément, c'était plus pratique de voler mes vidéos. On va voir que c'est bien tes magnanimes, quoi, tu sais pardonner. Ah non, non, c'était des vautours, des yens. Ouais, des chacals. Au final, les Norman Cyprien Squeezie sont devenus millionnaires. Ouais, mais ça a rien à voir avec mon histoire, ça, c'est des investissements personnels qu'ils ont fait. Et puis, on joue pas dans la même catégorie, moi j'ai 200 000 abonnés, ils en ont 15 millions. 15 millions ? Eh bien, en France, on est 60 millions, ça veut dire qu'un Français sur quatre, il est abonné à Cyprien. Mais qui sont ces gens ? Ouais, mais je suppose que ça marche pas comme ça, il faut prendre en compte les pays francophones, Belgique... Eh, ça veut dire que quand tu rentres dans un ascenseur et qu'il y a quatre mecs, il y a des chances que tu tombes sur un de leurs abonnés. Eh, statistiquement, il y en a forcément un qui est abonné à Cyprien. Arrête, arrête, c'est pas moi, moi je suis abonné à Thibaut Hinchem. De quoi ? Mais t'aurais mieux fait de rien dire. Enfin, je précise, j'incite pas à tirer sur leurs abonnés, c'est juste la seule scène d'ascenseur que j'ai trouvée, c'est un délire. Non mais tu fais bien de préciser, monsieur la Mélenchon, il est déjà en train de faire une conférence de presse. Ah merde ! Après qu'un appel au meurtre ait été diffusé, nous avons signalé ces images au système Pharos. Pharos, bonjour. Ouais, c'est Jean-Luc, là, vous avez toujours pas supprimé la vidéo. Je suis désolée, monsieur Malouche, cette vidéo est une parodie et ne remplit pas les critères pour être supprimée. Melouche, Melouche. Melouche, excusez-moi. C'est des fachos, c'est des fachos. Oui, c'est noté, monsieur, c'est noté, mais arrêtez de nous harceler, s'il vous plaît. Et un abonné de Mosinor dans un bus, comment tu le reconnais ? Déjà, il est mal sapé, et puis c'est un boomer, comme moi. Melouche, Melouche, président. Monde de merde. Bon, enfin, là, on est sort de l'abonné hardcore, c'est pas représentatif. J'étais tranquille dans mon bus, les mecs qui rentrent dans mon bus, ils me regardent comme ça. Ne faites pas ça chez vous. Et pourquoi t'attends 200 000 abonnés, toi ? Comment t'expliques ça ? Je sais pas, ça doit venir de mon humour, j'ai un humour un peu spécial, quand même. Une fois, j'avais mis un extrait de Made in Black, ça se trouve, comme un con, j'ai effacé la mémoire de mes abonnés. Mais qu'est-ce que je fais là ? T'es qui, toi ? Puis maintenant, je suis ringard, je suis vieux, puis personne ne me connaît. L'autre fois, j'ai reçu un mail d'un collectif d'abonnés, le mail, il venait d'un Ehpad. Tu vas le Mosinor, président. Pécresse, elle a remis. La distance de la flanque, je vais te faire courir, ou bien, Patrick Malconi. Malconi, Malconi ! Non mais faut être réaliste, c'est bon, c'est plié, quoi. Faut pas dire ça ! Des fois, sur Twitter, y'en a même qui écrivent « Qui se souvient de Mosinor ? » Genre, qui se souvient du Minitel, quoi. Et moi, je lis ça en même temps. « Hé, je suis là, oh ! » « T'es comme un fantôme ! » « Tu te souviens de Mosinor ? » « Ah ouais, c'était un bon rire de rire. » « Mais je suis toujours là, je fais toujours des vidéos, un trou de balle. » « Ça pue, là. » « C'est toi qui a pété ? » « C'est moi qui a pété, je suis là. » « Putain, il me voit même pas, là, je dois être Shadow Man. » « Tu te souviens sur 007 ? » « Je m'étais fait une boîte à Lambert. » « Ha 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 ! » « Ça dirait de grandir. » « Ha 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 ! » « Et puis que 200 000 abonnés, c'est sûrement que je mérite pas plus, hein. » « Et c'est déjà beaucoup. » « Enfin, c'est dommage, t'as eu une fenêtre de tir. » « T'aurais pu devenir millionnaire, ça se trouve, toi aussi. » « Ça arrive qu'une fois dans sa vie, ça. » « Mais non, aucune chance, aucune chance. » « Je suis un ours, moi, je suis un Shrek. » « Puis j'avais ni la motivation, ni les capacités pour réussir à ce qu'ont réussi les Supriens et Squeezie. » « Bravo à eux. » « Ouais, puis c'est vrai que de toute façon, au même moment, t'étais occupé, toi. » « Oui, non, mais là, tu caricatures. » « Attends, j'ai pas fait que ça. » « J'ai fait ça aussi. » « Pop, 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 pop. » « Non, mais tu fais ce que tu veux, hein. » « Mais bon, pendant ce temps-là, eux, ils achètent des Porsche. » « Oui, bah, je suis pas ambitieux, je suis pas ambitieux. » « Oh, vas-y, ferme ta gueule. » « Tu m'énerves. » « Toi, tiens. » « Tu, tiens. »